On parle de chasse sur France Inter. Ah bah oui, c'est nuancé, plein de bon sens, avec une sincère envie de comprendre. Non. Mais avant de se régaler avec l'arrogance de Camille Cronier, on va se délecter des saucisses de sangliers sauvages de Venondi. Oui, Venondi, la célèbre entreprise qui valorise la viande de chasse sauvage et française, vous propose aussi des cuisseaux de chevreuil, des filets de serre ou des rôties de sangliers. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que normalement c'est l'été qu'aujourd'hui y pleut des cordes, c'est les saucisses de sangliers sauvages qu'on fait à la plancha ou au barbecue. D'abord un petit bout de saucisson de chevreuil. Et pour le plat principal, des saucisses de sangliers nature, des saucisses de sangliers au curry. Oui, de l'huile d'olive, on est dans le sud. C'est la vie, c'est comme ça, vous pouvez râler toute la journée, je cuisine tout à l'huile d'olive. Voilà, on est d'accord, cette assiette est parfaitement équilibrée. Miam ! Attendez, parce qu'il y a des cadeaux en plus. Pour 50 euros d'achat, on vous offre un sauciflar, c'est quand même sympa. Pour 70 euros d'achat, la livraison est offerte. Et si vous tapez le code Richard10, alors là, vous rajoutez 10% de remise sur la totalité de votre commande. Alors si vous voulez manger sain, manger bon et donner du sens à vos emplettes, et bien rendez-vous après cette vidéo sur venandie-sauvage.fr. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Camille Cronier, chroniqueuse sur France Inter, dans l'émission La Terre au Carré, nous parle donc de chasse. Est-ce qu'il faut bien en dire plus ? Vous sentez poindre la rigueur journalistique de celui qui s'attaque à un sujet complexe ? Moi non plus. France Inter, fidèle à elle-même, se confond dans le militantisme bas du front avec nos impôts. Ce rafraîchissant, non. Et cette semaine, elle se délecte, Camille. Oui, elle est comme ça, Camille. Elle se délecte de la démission de Willy Schramm de la Fédération Nationale des Chasseurs. Je peux pas trop vous mettre l'extrait parce qu'elle passe une chanson de Jean-Jacques Goldman et ma vidéo risque de sauter à cause des droits d'auteur. Mais vous me connaissez ! Je mouille le maillot, moi. Puisque c'est ailleurs Qu'ira mieux battre ton cœur Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir Puisque tu pars Non mais tu vois, fermez ta gueule ! Voilà, c'est comme ça qu'elle se délecte, Camille. En tapant sur la dernière communauté sur laquelle on peut taper sans se faire virer de l'antenne. Ah oui, les chasseurs, c'est moins casse-gueule, hein, demande à Maurice. Toujours est-il qu'elle s'est mis dans la tête de faire une sorte de compilation des meilleures sorties médiatiques de Willy Schramm, Et tout ça sans prendre la peine de contre-argumenter. Bah je suppose qu'elle suppose qu'il n'y a pas besoin. Au lieu de ça, elle nous pond une petite chronique sarcastique Qui le pense-t-elle, sans doute, hein, se suffit à elle-même. Voici le premier extrait qu'elle passe. Tuer un animal n'est pas une chose violente du tout. C'est normal de tuer un animal, de le convoiter, de le chasser, de le tuer, de le manger. C'est un acte normal pour l'espèce humaine. Vous voyez un truc à redire, vous ? Moi non plus. Dans l'histoire humaine, la chasse, c'est la normalité. En revanche, bouffer du poulet de batterie thaïlandais, ça, non. Mais dans une chronique de 5 minutes, elle s'est dit que ce serait parlant. Bon, quand tu te dis que 98% des français mangent de la viande, Et sans doute l'extrême majorité des auditeurs de France Inter, Bon, j'ai du mal à voir ce qu'elle pense dénoncer. Bref. Et voilà son argument favori pour justifier ce qu'il vient de dire. Toute la nature, toute la campagne, ça ne correspond qu'à quelque chose qui a été façonné par la main de l'homme depuis des siècles. On dit, oui, les mecs, c'est des barbares, ils tuent des animaux. Bon, ils prennent du plaisir, ok ? Dans l'acte de chasse, on prend du plaisir. S'il y a des gens autour de ce plateau aujourd'hui qui ont un cerveau et notre public avec, C'est parce qu'il y a une bestiole qui est descendue d'un arbre plein de poils Et qui a décidé d'essayer de réfléchir comment je vais bouffer l'autre à côté. Et c'est ça qui a développé la masse cérébrale et l'intelligence de l'espèce humaine. Ça vient de la chasse. Bah tout ça est juste exact. Je dis pas que c'est un argument en faveur de la chasse. Je dis juste que la chasse a bien façonné l'espèce humaine. Et tous les scientifiques sont aujourd'hui d'accord pour dire qu'elle a façonné notre développement cognitif et même l'apparition du langage. Tu veux dire quoi, Camille, exactement ? Parce que là, on a du mal à... Tu commandes pas, t'expliques pas en quoi c'est un problème, tout ça ? Bah on est perdus, voilà. Bon, malgré ça, elle continue à brasser du vent quand même. Oui, sortez les planches à voile. Résultat, cette fois c'était à mon micro. On dérègle tous les écosystèmes quand on enlève la chasse. Ça plaît pas de l'entendre, mais c'est quand même la vérité. Je vais pas m'étendre sur le sujet, j'en ai parlé cent fois, mais là aussi, c'est vrai. Dans une France ultra-anthropisée, il est nécessaire de réparer les déséquilibres causés par les humains. Y compris par toi, Camille. Et ta vertu écolo portait fièrement en bandoulière. L'humain moderne et son confort que tu ne serais pas prête à sacrifier pour tout l'or du monde créaient des déséquilibres. Tu savais pas ? Mais faut te renseigner, Camille, un peu. Une bonne douche chaude a des conséquences. Un avocat bio du Brésil aussi. Et parmi ces déséquilibres, on retrouve les surpopulations d'animaux qui s'épanouissent sur les reliefs de notre mode de vie. Comme les grands ongulés. Détends-toi, Camille, j'ai dit ongulés. Et la chasse, oui, en réduisant le nombre de ces animaux, aide à contenir certains de ces déséquilibres. Ah non, mais tu peux râler, hein. Mais on ne chasse pas pour ça, hein. Oh non. On chasse d'abord parce qu'on aime ça, alors que tu ne le comprennes pas ça, Camille. Je ne vais pas te le cacher, on s'en tamponne un peu. Ah non, on ne te vexe pas. Écoute, c'est simplement qu'à force d'entendre les gens de ta caste débiter les clichés comme à la parade, on a appris à choisir nos combats. Et cette vidéo que tu es en train de regarder, et même si je m'adresse à toi, Camille, elle ne t'est pas vraiment adressée. Ah bah non, là je parle aux gens normaux. Aux gens qui comprennent que d'un côté, on ne peut pas s'empiffrer de nuggets de poulet en poudre, et venir en même temps dire aux chasseurs que c'est des vilains tortionnaires. Voilà, il faut être normalement constitué pour comprendre ça. Bon, je ne vais pas tout me cogner, vous irez voir, je vous mets tout ça en description. Eh bah pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de vide, hein, déjà, et puis que j'ai d'autres trucs à vous dire. Et voici encore son argument préféré. N'oubliez pas que les gens qui viennent sur ces territoires viennent sur des propriétés privées. Mais oui, mais monsieur, mais oui, mais oui, mais c'est privé. La nature, elle n'est pas publique, c'est privé. Et les trois quarts des forêts, ça peut lui accorder, par exemple, les forêts sont privées. Mais est-ce une raison, hein, ce qu'en disent ceux qui sont morts en se prenant par exemple une balle en conduisant sur une quatre voies alors qu'une battue avait lieu dans le coin, ou en coupant du bois tranquille chez soi ? Ah bah voilà, là on enfile bien l'argumentaire du parti. La chasse, c'est environ un million de chasseurs. C'est donc des dizaines de millions de coups de feu qui sont tirés chaque année dans nos campagnes. Et malgré cela, le nombre de morts ne cesse de diminuer pour atteindre l'année dernière zéro non-chasseur. Et cette année, zéro non-chasseur. Voilà, on a quand même plus de chances de se prendre la radio d'un mec saoulé par France Inter dans la gueule, tu vois, que de se faire tuer à la chasse. Mais elle s'en fout, Camille, elle, de ça. Elle préfère parler du sentiment d'insécurité que ressentent les Français. Oui, ce sentiment d'insécurité, des fois il est bien, puis des fois il est pas bien. J'y viens. Puisque d'après un sondage IFOP de l'an dernier, plus des deux tiers des Français ne se sentent pas en sécurité quand ils se promènent à la campagne ou en forêt en période de chasse. Voilà, ça te rappelle rien comme méthode, Camille. Faire peur aux Français, puis ensuite se servir de la peur des Français comme un argument qui contredit les chiffres. En utilisant de préférence des faits divers. Histoire de bien incarner le péril. Je te crois intelligente, Camille. Je pense que tu vois très bien où je veux en venir. Bon, après, elle se fout de la gueule des campagnes de com' de la FNC. Bon, après, il faut reconnaître que sur 2-3, il y a matière. Bon, c'est facile, mais bon, c'est de bonne guerre. Avant de citer Pierre Rigaud. L'antichasse qui bite rien à la chasse, hein, c'est du grand art. D'après l'un de ses opposants les plus connus et actifs, à savoir Pierre Rigaud. Ok. Eh ben, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il a écrit la semaine dernière sur Instagram qu'il était, je cite, tellement une caricature sur pattes et le sketch des inconnus à lui tout seul qu'il était probablement le meilleur ennemi des chasseurs. Eh oui, Willy. Venant de la part de Rigaud, qui est pas foutu de faire une vidéo sans dire de conneries, avouez que ça manque pas de sel. Tire à voir cette vidéo, Camille, hein, qui en dit long sur l'expertise du bonhomme. Bon, après, on a les sources qu'on mérite, hein, je suppose. Et tu termines par une citation. Je pense qu'on a les écolos les plus cons et les plus dangereux du monde. C'est là, en effet, Camille, que se trouve sans doute la plus grande chance de la chasse française. Plutôt que de regretter le départ de Willy, qui serait un cliché sur pattes, hein, selon l'autre génie. Ok. Moi, personnellement, je me délecte de la connerie générale de l'antichassisme français. Une connerie générale qui nourrit cette chaîne depuis plus de 4 ans. À raison d'une vidéo par semaine, je ne manque jamais de matière. À mon tour de vous le dire, si les opposants à la chasse avaient la moindre connaissance des sujets qu'ils croient dénoncer, s'ils avaient d'autres méthodes plus fines, hein, que la propagande bat du front dans laquelle ils se vautrent tous les jours, ben, mon travail serait infiniment plus difficile. Ah bah là, je me bagarre avec du troll, hein, c'est pas non plus les Jeux Olympiques. Mais attention, quand je dis du troll, c'est du troll élu de la République. Ou alors c'est du troll parti politique. Ou c'est du troll association, carrément. C'est du trollage haut de gamme. Et du coup, ça va, quoi. Les gens le voient bien que tout ça, c'est des conneries. Quand on leur demande leur avis sur un sondage, ils sont, euh, oui, ils sont pour ça, ils sont contre ça, mais dans les manifs, ils sont 8. Donc c'est une opposition molle, on est d'accord. On est dans un soulèvement populaire relatif. Mais Camille Cronier fait partie de cette France imbue d'elle-même, hein, qui montre au doigt les bouzeux en faisant claquer ses loups boutins sur les trottoirs du 16e. C'est de l'écolo de centre-ville qui va expliquer aux habitants des terroirs la vertu de la France Inter. Bref, je vous encourage chaleureusement à cliquer sur ces deux vidéos où vous verrez des gens de la France Inter se poêler en écoutant un humoriste, hein, en appeler à l'agression des femmes de chasseurs. J'adore cet humour ! Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501